Est-ce que vous connaissez la différence entre les présidentielles aux Etats-Unis et les votations du 29 novembre en Suisse ? Et bien en Suisse, vous avez le droit de voter. Et vous avez même déjà reçu votre enveloppe à la même zone, même pas besoin de mettre un pantalon pour voter. Poster l'enveloppe, si quand même. On vote sur l'initiative sur le commerce de guerre et l'initiative sur les multinationales responsables. Je vais évidemment voter oui aux deux, venant de moi il y avait autant de suspense que dans une finale de Roland-Garros ou un film de Noël, spoiler, Nadal gagne et il se marie à la fin. Mais dans cette vidéo, je vais vous entretenir du deuxième objet sur les multinationales responsables. Je vais même pas faire semblant d'être neutre, j'ai pas du tout été payé par le Candiouis, mais ça fait des années que je dénonce les agissements de certaines multinationales et là on a enfin l'occasion démocratiquement de les enquiquiner un peu. Alors je vais me gêner. Je vais vous expliquer pourquoi à mon avis, qu'il vaut ce qu'il vaut, que vous soyez de gauche, de droite, du centre ou même de moutier, il faut voter oui, à moins que vous soyez actif dans le négocié de matières premières dans la Corne de l'Afrique. Là, votez non. Et je vais vous donner quelques éléments pour répondre aux arguments contre l'initiative. Les sociétés basées en Suisse ainsi que leur filiale devront prouver qu'elles respectent bien les droits humains et l'environnement. Donc sur le papier, les objectifs sont plutôt douables et même les opposants sont d'accord pour dire que l'objectif de l'initiative, c'est formidable. Comme le PDG de Nestlé, Paul Boulquet. Les initiateurs, ils veulent bien protéger les droits humains, protéger l'environnement. Ou celui de Mercuria, Marco Dunant. Alors en tant que citoyen, je me dis, entreprise, responsabilité pour protéger l'être humain et l'environnement, ça me semble relativement évident, donc je me dis que ça me regarde plutôt une bonne initiative. C'est marrant, ils sont tous là, c'est une super idée cette initiative, protéger l'environnement, on est pour, respecter les droits humains, on est pour. Et vous votez comment ? On vote contre. Oui, parce qu'après avoir dit tout ça, ils déroulent leur liste de mais, je suis pour la protection de l'environnement, mais, je suis pour le respect des droits humains, mais, c'est un peu comme je suis pas raciste, mais, la première partie de la phrase, on dit beaucoup moins long sur la personne qui la prononce que la deuxième. D'abord, comme dans un match de foot, qui sont les deux équipes qui s'affrontent ? Du côté des initiants, le camp du oui, donc, il y a plein d'ONG, évidemment, VVF, UNICEF, Amnesty International, il y a les Verts, le PS, plus à droite, le PBD, les Verts libéraux, les jeunes PDC, des centaines de chefs d'entreprise, un comité bourgeois qui réunit 500 politiciens de droite, Jean-Marc Richard, enfin, je sais pas, mais sûrement, Miss Suisse, enfin, il n'y a plus de Miss Suisse, mais si on avait une, elle serait pour la paix dans le monde, donc, elle voterait oui. Et il y a aussi plein de vieux noms connus qui nous font un peu remonter dans le temps, les anciennes conseillères fédérales, Ruth Dreyfus, Micheline Calmiré, Dick Marty, qui, contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, n'est pas une porn star, mais un ancien conseiller aux états tessinois, on a les anciens présidents du conseil national, PDC, Dominique de Buman, PLR, Yves Christen, l'ex-élu le plus vieux de la coupole, Jacques Nérinck, plein de papys et mamies qui sont contre les multinationales, genre la Compagnie des Indes ou la Standard Hall. Il y a aussi quelques jeunes, mais à droite, c'est surtout des politiciens à la retraite qui n'ont plus besoin des lobbies pour financer leur compagne électorale, c'est sûrement une coïncidence. Si les églises qui s'engagent rarement en politique, mais là, elles sont engagées contre le travail des enfants, elles trouvent que ça les fatigue inutilement puis elles se disent, nous, on a dû se barrer d'Afrique, il n'y a pas de raison que les compagnies y restent. Il y a même Nathaniel Rocha, le plus mou des comiques suisses, qu'on aime d'amour, qui s'engageait vigoureusement pour le oui. J'ai l'impression d'être gens de Siglert, des truands, ces gens sont des truands ! Dieu sait que je ne suis pas de gauche, mais même l'UDC Valais-Romand, ils soutiennent l'initiative. Ce n'est pas exactement des bisounours, l'UDC Valais-Romand, mais au moins, il y a une cohérence chez eux. Quand on demande aux Africains de ne pas tous débarquer chez nous, il faudrait d'abord arrêter d'aller se servir chez eux. Dans le camp du non, on retrouve des organisations économiques comme Économie Suisse, Succès Suisse, des chambres de commerce, des organisations patronales, Guillaume Tell, il est sur les affiches, les associations des secteurs concernés, puis aussi le PDC, le PLR et l'UDC, ce qui est un peu le même que les associations économiques. Le Parlement et le Conseil fédéral y recommandent également le non, ils préfèrent le contre-projet dont je vais vous parler un peu plus tard. Pour le Conseil fédéral, on a surtout envoyé Karine Keller-Souter, qui a le brushing inverse de l'IDD, puis aussi les idées inverses de l'IDD. Le ministre des Affaires étrangères, Inetsuk Assis, que cette initiative semble concernée un tout petit peu, parce que c'est l'impact des entreprises suisses à l'étranger, il est totalement absent de la campagne, comme depuis le début de la crise du Covid. Je crois que le ministre des Affaires étrangères en Suisse est en train de devenir un emploi fictif. On le paye 500 000 balles par an pour poster un petit montage de lui au téléphone sur Twitter à chaque fois qu'il passe un coup de fil. Mais on est en Suisse et le principe de la collégialité fait que même les conseils fédéraux dont on pourrait penser qu'ils sont contre à titre personnel doivent défendre le nom, comme Alain Berset dans cette vidéo, il a tellement d'enthousiasme qu'on dirait qu'on l'a pris en otage. Le Conseil fédéral et le Parlement vous recommandent de voter non à l'initiative. Merci de libérer ma famille, j'ai fait tout ce que vous avez demandé. Bon alors, si tout le monde est pour la protection de l'environnement et des droits humains, c'est quoi les arguments des opposants ? Ça va être nuisible pour l'économie suisse. Ouais, c'est l'argument classique des milieux économiques, à chaque fois qu'une initiative veut donner plus de droits aux travailleurs ou plus de réglementations aux entreprises, l'économie suisse ne va pas s'en remettre. C'est quand même fou, cette économie suisse qui est si solide mais qui s'effondrerait totalement si on accordait plus de vacances aux travailleurs, si on interdisait d'exporter des armes de guerre, si on augmentait le salaire des plus précaires, si on baissait le salaire des patrons, si on accordait un congé paternité, si on soufflait trop fort dessus. Heureusement, on a refusé la plupart de ces initiatives, donc l'économie suisse est devenue super forte et a pu résister à une crise comme par exemple une pandémie. Ah non, merde, mais du coup, on a mis plein de réserves de côté pour pouvoir aider les entreprises dans cette période difficile. Ah non plus, parce que l'hymoneur n'a pas envie, sinon son budget ne sera pas choli-choli. Donc comme à chaque initiative du genre, il nous dit si ça passe, il y aura des licenciements alors que si on vote non, mais jamais une multinationale oserait licencier pour faire augmenter le cours de son action. Jamais ! Mais là, je ne comprends pas trop l'argument. Ou quoi ? Il faut qu'on fasse attention à respecter les règles. Ouh là 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 ! Vous êtes sûr que ça va être rentable ? Gérard Priester, le monsieur qui y parlait, président du parti démocrate chrétien et sosie officielle de Troupi disponible pour vos anniversaires, il a oublié de dévoiler qu'il était devenu président de l'association fêtière des cimentiers de Suisse qui est très concerné par l'initiative. Mais il a dit « Vous n'êtes pas intentionnel, je suis désolé. » Moi je le crois, il a tellement de liens d'intérêt avec l'économie et l'industrie, c'est impossible de se rappeler de tous. C'est la même bonne fois que le cimentier franco-suisse Lafarge Holcim en Syrie accusé de financement du terrorisme parce qu'ils ont donné 14 millions à Daesh pour pouvoir continuer à exploiter leur usine. Non, on n'a pas financé le terrorisme, mais on a donné de l'argent à Daesh, mais on ne sait pas ce qu'ils en ont fait, c'est peut-être pas aller dans leur division terrorisme, c'est peut-être plutôt dans la filiale parc d'attractions. Donc soit elles vont licencier, soit pire, les multinationales vont partir. Ça, ils auront bien le dire un peu plus souvent pour nous effrayer, mais le problème... Dans les faits, Cynthia Racine, aucune multinationale n'a quitté la Suisse suite à une votation. En revanche, il y a des entreprises qui ont quitté le pays à la fin d'une période de régime fiscal très accommodant. D'ailleurs, même Economie Suisse n'utilise pas la menace du départ des entreprises de la Suisse dans leur campagne. Bon, ok, ils ne vont peut-être pas partir, mais ça va les forcer à modifier un peu leurs activités. Ce que me préoccupe le plus, c'est que si on a cette loi-là, peut-être qu'on ne peut pas rester dans tous les pays là où on doit être, là où on forge le développement. Ah merde, Nestlé va devoir se retirer de certains pays ? Ça, je n'ai pas compris si c'était un argument pour ou contre l'initiative. Nestlé, ils ont des usines dans 85 pays et dans ces pays, ils confondent tous Nestlé et l'ONU tellement les deux, ils ont à cœur le bien-être des populations, ils ont le cœur sur la main, c'est incroyable. Nestlé nous dit en gros qu'ils n'arrivent pas à surveiller partout. Ouais, on sait, on a remarqué. Sur leur article Wikipédia, dans la catégorie mise en cause et controverse, il y a 18 paragraphes. Je ne sais pas, si vous êtes trop gros pour tout surveiller, alors peut-être que vous êtes trop gros. Je n'ai jamais compris pourquoi on avait la catégorie too big to fail, mais pas too big pour ne pas faire de conneries. Mais bon, c'est difficile d'émouvoir le chaland avec la tragédie d'une multinationale qui fait des milliards de chiffres d'affaires. Du coup, on dégaine l'argument des PME. Cette nouvelle responsabilité juridique pourrait s'appliquer à plus de 80 000 entreprises, affirme Karine Keller-Souter. 80 000 entreprises, 80 000 entreprises, bien sûr, 80 000 entreprises. Artic Tausend Unterneemen, Othenta Mila Impreza, Othenta Mili Interprender. Oui, je suis allé chercher en remanche. Je crois qu'ils ont compté toutes les boîtes qui ont un jour acheté une souris d'ordinateur à l'étranger, puis après, ils ont louché, ils ont multiplié par deux et puis ils sont arrivés à 80 000. Ce chiffre de 80 000, il sort d'un rapport commandé par le cabinet de lobbying des opposants de l'initiative. Il est censé donner l'impression que toutes les boîtes de Suisse sont concernées pour qu'on ait peur. En Suisse, il y a à peu près 60 000 entreprises de plus de 10 salariés. Donc, ce serait toutes celles-là plus 20 000 entreprises entre 1 et 10 salariés. Les PME sont pas concernées par l'initiative, sauf si elles agissent dans un domaine à risque comme l'exploitation de minerais ou le commerce de diamants. Vous connaissez beaucoup de PME qui gèrent des mines de nickel au Guatemala, vous ? Mais c'est l'argument répété partout sur les plateaux parce que c'est efficace. Regardez le conseiller national PDC Sidney Camerzin à un frère rouge, dégainez cet argument et après faire semblant d'avoir oublié comment lire. C'est écrit noir sur blanc, vous allez imposer, je vais juste terminer madame Mazone si vous permettez, vous allez imposer un devoir de diligence à l'ensemble des relations d'affaires. C'est vrai que la suite c'est que les PME sont pas concernées. Lisez le texte jusqu'au bout. Les PME ne sont pas concernées uniquement si dans certains domaines et puis c'est pas clair, c'est dans les risques de moins de mesures, le législateur tient compte, tient compte des besoins des petites PME. On le retrouve. Mais les petites PME, elles sont pas, elles sont pas à la lettre C. Je termine juste. Au niveau de la responsabilité, à la lettre C. Le gars essayait de faire croire que c'est compliqué. Oui, mais l'alinéa B, non. Les initiants ne veulent pas que les PME soient concernées. Le Parlement qui devra rédiger la loi ne veut pas que les PME soient concernées. Les PME seront pas concernées. Les seuls qui veulent que les PME soient concernées, c'est les opposants. Comme ça, ils peuvent dire que les PME sont concernées et ça fait peur. Parce que comme on peut pas dire décemment qu'on défend une cinquantaine de multinationales qui s'en tamponnent le coquillage des règles, on prend les PME comme bouclier. Ils sont à deux doigts de nous dire les traiteurs qui eux sont des PME. Les opposants nous disent aussi qu'ils ont peur que les tribunaux suisses soient inondés d'affaires de l'étranger. Ah, parce que vous êtes au courant de plein de crimes de boîtes suisses partout sur la planète ? Hum, pas tout à fait un aveu de culpabilité mais c'est louche quand même. Si tu dis à quelqu'un à partir de maintenant frotter ses parties génitales sur un lampadaire c'est illégal et qui te répond oulala mais ça va inonder les tribunaux c'est qu'il frotte ses parties génitales sur un lampadaire. Puis inonder les tribunaux inondés Valet c'est une entreprise brésilienne qui exploite des mines au Brésil mais qui a quand même un siège à Saint-Pré on ne sait pas pourquoi je ne pense pas que c'est parce qu'il y a du bauxite sous la veineuge. Les opposants dénoncent également un retournement du fardeau de la preuve ils disent qu'ils seront considérés comme coupables jusqu'à qu'ils prouvent qu'ils sont innocents. C'est faux. Ce sera d'abord à la victime de prouver le dommage de prouver la causalité de prouver la faute de prouver la relation de contrôle le tout à leurs frais et même là l'entreprise ne sera pas condamnée s'ils démontrent qu'ils avaient des contrôles en place. C'est juste que maintenant les géants du trading pourront plus faire semblant de ne pas savoir que des enfants travaillent dans leur mine. Des enfants ? Sur notre mine ? C'est un malentendu. On a mis une annonce où on a dit qu'on cherchait des mineurs ça a été mal interprété des enfants se sont pointés on s'est dit bah puisqu'ils sont là prenez cette pioche. Mais heureusement les opposants ont une solution beaucoup plus efficace le contre-projet. Le contre-projet du Parlement mise sur les règles existantes en matière de responsabilité et introduit de nouvelles obligations en matière de transparence. Merci Alain j'espère que votre famille et vous seraient libérés très bientôt. C'est le deuxième contre-projet parce que le premier a été accepté puis refusé parce qu'il était trop strict et du coup in extremis ils ont sorti ce deuxième contre-projet que dit-il ? Le Parlement propose un contre-projet moins contraignant avec la publication d'un simple rapport et des sanctions moins lourdes. Voilà donc c'est un joli rapport et vous êtes sanctionné si vous ne le faites pas c'est à peu près aussi dissuasif que la prison ou Monopoly. Ah non il y a une amende de maximum 100 000 francs et sans passer par la case départ pour des boîtes qui font jusqu'à 200 milliards de chiffre d'affaires par an 100 000 balles pour continuer de faire exactement comme avant je pense qu'ils font un ordre permanent le 1er janvier puis on n'en parle plus. La preuve que ça marche pas c'est que ces rapports ils existent déjà pour la plupart des entreprises c'est des pages et des pages et des pages où ils énumèrent tout ce qu'ils font de bien et de caritatifs et d'humanitaires puis après oups malheureusement plus assez de pages pour parler des problèmes et des incidents. Peut-être l'année prochaine. Par exemple dans son dernier rapport le géant dzugua Glencore ne déplore aucun incident majeur sur l'année pourtant rien qu'au Congo il y a eu un éboulement dans une de leurs mines qui a fait 43 morts et un camion d'acide qui a fait un accident et tué 20 autres personnes. Ah parce que quand des africains meurent à cause de nos mines c'est des incidents majeurs ça ah ben il fallait dire plutôt nous on pensait à un incident majeur pour le bilan comptable autant pour nous je pense pas qu'on va pouvoir régler ces problèmes avec de l'autorégulation et des powerpoints ce qui leur fait peur c'est des procès la médiatisation qui va avec et l'impact sur leur image. Dernier argument bonus après c'est fini promis mais moi ils ont annulé tous mes spectacles donc j'ai le temps elle mérite sa propre catégorie Isabelle Chevalet elle c'est l'ovni du camp du nom ils ont à peu près tous les mêmes arguments sauf Isabelle Chevalet elle est en freelance freestyle ses arguments c'est du cubisme Isabelle Chevalet elle est très active en Afrique elle a plein de projets caritatifs là-bas c'est très bien mais elle a mal récupéré du décalage horaire je crois elle dit je suis africaine de coeur puis elle se pointe en boubou avec une pioche burkinabée à la conférence de presse elle montre ses diapos de voyage en Afrique on dirait ta tante qui revient de safari puis après qu'il reste perché pendant 6 mois ces gens ils ont rien mais ils donnent tout puis les sourires puis les autres opposants ils la regardent du coup de l'oeil en disant peut-être qu'on aurait dû lui donner le faux jour et le mauvais lieu pour la conf de presse elle a fait un débat puis après je crois qu'ils ont plus osé l'envoyer écoutez d'abord il faut pas faire ce qu'on ne tolère plus chez nous ailleurs c'est vrai il se trouve juste qu'en Suisse le permis de tracteur c'est 14 ans et que le travail des enfants est reconnu il faut avoir 15 ans révolus donc moi j'ai jamais vu une ONG suisse s'attaquer à l'âge du permis de tracteur en Suisse mais elle a perdu un pari ou quoi ? c'est pas possible vous en connaissez beaucoup des fermes dans l'Uberland où il y a des enfants qui dorment à 40 dans une grange et qui bossent 12 heures par jour pour qu'on puisse avoir de bonnes betteraves donc je trouve qu'on est bien mal placé quand pendant des années on a fait les vacances de pommes de terre ou les vendanges avec des enfants quand notre pays était plus pauvre de venir faire la leçon aux pauvres puis j'adore l'argument oui mais quand on était un pays pauvre on avait pas les mêmes règles vous croyez qu'il respectait les convosions collectives du travail ? ouais il s'avère qu'on est plus au Moyen-Âge Isabelle et ça faudrait peut-être le dire à Lisa Madzone qui s'est pointée sur le plateau d'Infrarouge avec la coupe de cheveux de Geoffroy de Montmirail je pense que c'est pour ça qu'elle est dans le camp du oui elle veut attaquer son coiffeur pour crime contre l'humanité oui je sais pas pourquoi je fais que des blagues sur les cheveux des nanas dans cette campagne peut-être parce que les mecs il en reste autant que de poissons dans le zambèze à part Dominique de Biment qu'on a plus au-dessus les boîtes qui viennent piller les ressources en jetant quelques billets aux locaux c'est ceux qui veulent que ces boîtes respectent les droits de l'homme et elle dit ça mais ça va vraiment appauvrir ceux qu'on l'en pense aider je sais même pas quoi répondre à ça essayer de faire en sorte qu'ils bossent dans des meilleures conditions et qu'ils meurent moins sur leur lieu de travail c'est les appauvrir c'est quoi c'est la journée des contraires ils sont en mode celui qui dit c'est celui qui est bon elle dit plein de choses Isabelle Chevalet mais ce qu'elle dit pas c'est qu'elle est proche du STSA le Swiss Trading and Shipping Association le lobby des négociants en matières premières et elle aime bien aller à leur soirée bon là elle porte pas le boubou ni là pour leur 10 ans elle a même participé à plusieurs voyages en Afrique payés par le STSA comme en 2018 au Burkina Faso où elle dit qu'elle n'a pas pu vérifier si des enfants travaillaient dans les champs d'entreprises suisses parce que c'était pas la période des récoltes ah bah c'est dommage c'est con ça je pense que le lobby des négociants n'a pas fait exprès que ce soit pas la bonne période on dirait Claude Béglet qui revient d'une visite guidée en Corée du Nord et qui nous dit oh c'est pas du tout ce qu'on croit en tout cas merci Isabelle parce que je me suis tapé des dizaines d'articles très sérieux ça m'a fait du bien de rigoler un peu au milieu de tout ça bon les initiés ils ont pas fait tout juste dans la campagne non plus genre ils ont envoyé ça et ça a fait polémique ils ont reproduit le logo du matin dimanche sans leur autorisation mais c'est assez chou c'est la première fois que c'est les ONG qui ont assez d'argent pour envoyer un tout ménage du coup ils sont tout perdus ils savent pas quoi faire et ils font un peu n'importe quoi tout ménage c'est une page recto verso d'une interview qui est déjà sortie il y a deux semaines dans le matin dimanche enfin c'est une photocopie d'un vieux journal c'est débile de faire ça même si l'interview est reproduite telle quelle ça peut donner l'impression que le matin dimanche prend position dans la campagne bon après faut quand même y aller pour confondre avec le matin dimanche déjà on l'a reçu un mardi puis bon il fait qu'une page même en virant des journalistes chaque année ta média on n'est pas encore réduit à faire un journal d'une page il y a aussi des gens qui ont râlé parce que sur les affiches de campagne des initiants parfois ils ont modifié l'arrière plan personne ne me demande mon avis mais bon là l'arrière plan moi je ne l'avais même pas regardé et c'est pas comme si sur la photo originale l'arrière plan c'était la piscine à boules d'IKEA non plus puis bon vous avez modifié l'arrière plan de vos images ouais puis vous vous avez ressorti Guillaume Tell pour une campagne sur la mondialisation en 2020 il y a une certaine logique quand même en fait Guillaume Tell il utilisait son fils comme support de cible il était pour le travail des enfants je ne suis pas dupe je sais que ça fait des décennies que les multinationales délocalisent le travail là où il coûte le moins et qu'il est le moins réglementé et rapatrie les bénéfices là où ils rapportent le plus et sont le mieux protégés et pour beaucoup d'entreprises ce deuxième endroit c'est la Suisse ce qui est une chance pour nous mais aussi une responsabilité ces entreprises profitent de l'image de marque de la Suisse dans le monde entier Switzerland, Switzerland, yes, yes surtout qu'il y a encore pas mal de pays où ils confondent notre drapeau à la Croix-Rouge tout ce que veut cette initiative c'est que les entreprises qui utilisent ce label de qualité Suisse pour mener leurs affaires doivent le mériter en mettant en place des contrôles ce qui renforcerait encore cette image de qualité et de respect que peut avoir notre pays ces boîtes n'arrêtent pas de se vanter dans leurs pubs et dans leurs rapports qu'elles sont pour le développement durable qu'elles aident les populations locales qu'elles sont actrices du changement bah là c'est l'occasion de mettre un petit vœu à côté en disant c'est vrai et la tête de John Sigler qui dit pas détruant d'autres pays partout en Europe travaillent sur des lois similaires donc si la Suisse prend du retard ça aura l'effet inverse comme pour le secret bancaire on sera le dernier refuge de tous les voyous parce que le fait que les secteurs concernés soient contre cette loi pas très bon signe d'être pour les droits humains mais contre les sanctions c'est un peu facile oui oui vous inquiétez pas on fait déjà tout ça vous pouvez nous faire confiance une sanction oh non 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 ils veulent bien continuer à faire des programmes pour la planète et les pauvres mais ils aimeraient que ça reste un hobby ils veulent qu'on continue de les féliciter à chaque fois qu'ils font un truc bien mais pas qu'on les tienne responsables quand ils merdent en suivant de près cette campagne j'ai l'impression qu'on veut tous améliorer la situation sauf ceux qui profitent grassement de la situation et c'est pour ça qu'il y a plein d'entreprises dans le camp du oui si t'as une boîte que tu respectes toutes les règles du jeu et qu'au bout du compte ton prix est plus élevé que ceux qui s'en foutent forcément que t'es pour l'initiative elle va pas régler en un vote le problème mais elle va déjà dans le bon sens ce sera moins facile d'acheter des milliers de tonnes de matières premières depuis un bureau à Genève sans savoir à qui on a affaire ni ce qu'ils font vraiment et peut-être que les droits humains et environnementaux arrêteront d'être tout en bas de la liste des priorités juste entre la police de caractère du rapport aux actionnaires et l'arôme du savon dans les toilettes du bureau la première étape de la mondialisation c'est qu'on a arrêté nous de faire les métiers chiants et dangereux et on leur a aussi refilé la plupart des industries polluantes peut-être que si maintenant il y a enfin des conséquences à faire ça on forcerait ces boîtes à réfléchir à la deuxième étape des moyens de production plus malins et moins dommageables pour l'environnement et l'humanité oui désolé je suis moins en mode blague et plus en mode il faut renverser le système pour vous remercier de m'avoir écouté jusque là je vous remets Geoffroy de mon mirail Karine Keller-Souter a dit les ONG n'ont pas le monopole du coeur c'est vrai et les multinationales suisses n'ont pas le monopole des paysans empoisonnés des enfants exploités des rivières polluées mais c'est sur elles qu'on a un moyen de pression et puisqu'il faut bien commencer quelque part commençons par un oui le 29 novembre ah il y a un dernier point après je vous jure que c'est terminé comme c'est une initiative qui veut modifier la constitution il faut la double majorité de la population et des comptons ça n'aura pas quelque chose ? j'espère que ça ne veut pas dire qu'on va attendre 8 jours que les guérisons aient fini de dépouiller les votes par correspondance mais du coup ça influence la campagne comme ils n'ont besoin que de la moitié des comptons les opposants ont plus ou moins avoué qu'ils avaient délaissé la Suisse romande et qu'ils foutent le paquet en Suisse allemande bah oui parce qu'avec ce système la voix d'un habitant de Glaris a 20 fois plus de poids que celle d'un Vaudois ils sont tellement peu là-bas ils votent encore en main levée l'économie suisse a quand même dit qu'ils avaient deux comptons romands qu'ils espèrent convaincre deux swing states mais ils ne veulent pas dire où sont la Georgie et la Pennsylvanie de Suisse romande c'est assez facile à deviner c'est les deux comptons romands où il y a quand même des Suisses allemands donc allez voter où que vous soyez et si vous connaissez des Suisses allemands envoyez-leur un message pour leur rappeler discuter avec eux envoyez-leur cette vidéo parce qu'ils adorent exercer leur français ça me rappelle l'armée et promis si Glaris vote oui j'irai personnellement avec ma pioche burkinabée pour m'excuser là-bas